bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne les ttp folies on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing un unboxing de quoi le shield diamant art club voilà voilà j'ai pas seulement craqué pour une demande mais deux demandes voilà j'en veux plus de moi et bien écoutez alors je vais pas je vais pas vous unboxer tout aujourd'hui je vais faire du unboxing aujourd'hui mais je vais faire une vidéo pour chaque toile histoire que ça dure pas trop trop longtemps voilà donc je sors ma première toile et je vous retrouve tout de suite et donc voilà je vous ai donc sorti une toile alors on va essayer de cacher le dessin donc voyez que c'est une toile en diamant en diamant rond puisque on retrouve le logo rond voilà un mais et donc on peut voir aussi si c'est j'allais dire chez dreamer design en purée il me lâche pas cela dans mon design non non je déconne dac chez dac alors on peut retrouver les boîtes comme ceci je sais pas si vous verrez vous mais elles sont elles sont un petit peu holographique voilà et donc sur sur le sur le devant de la boîte on retrouve le logo de diamant par club où c'est un boursin il va pas aller je désolé j'ai un petit four et alors on retrouve le logo voilà de côté on a encore une fois le logo avec la description derrière il nous explique comment comment faire du dp 1 voilà des petites instructions donc qui sont écrits en anglais et puis on a on a des images qui montre comment faire on nous dit le contenu du petit donc c'est écrit en français en anglais et 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 je sais pas enfin bref donc voilà comment se présente les boîtes chez diamant par club et donc est ce que je vous montre oui je vais vous montrer un parce que vous connaissez un mois quand je vous dis vous montre pas l'image sur la boîte c'est à la fin de la vidéo j'oublie j'ai oublié de vous montrer donc voilà voilà pour cette petite merveille j'ai craqué enfin pour cette toile ça fait un moment que je la zutais 1 mais je voulais plus commander chez dac cause des prix farineux et tout ça mais là j'avais profité d'un code promo de 20% donc voilà alors j'avais pris deux toiles donc c'est la toile de suga plume frais by mondi manzano donc l'artiste c'est mondi manzano et donc cette toile elle est en 56 x 89 cm et donc en diamant rond avec diamant ab et alors comme on peut je sais pas parce que vous le verrez ouais vous voyez là il ya du film autour donc franchement c'est nickel voilà bon j'ai plein de notification après ouais c'est très très bien emballé mais par contre quand vous attendez un colis de chez dac on peut pas on peut pas ne pas voir que c'est pas d'accord quand vous voyez les cartons même les cartons ils sont à l'effigie de dac voilà donc ouais alors moi je voulais pas trop dire aux chéries que j'ai commandé son toile chez dac et c'était un peu raté la livraison mais c'est pas grave ça c'est quand on craque excusez moi j'ai des fous rires depuis ce matin parce que je discute avec des personnes des personnes que j'ai rencontré sur youtube bien sûr et oh oh punaise la chance vous savez pas vous savez pas ça c'est une toile en fait qui est depuis longtemps sur dac et je pensais pas avoir un nouveau tool kit mais j'ai un nouveau tool kit je suis trop contente moi ça fait en fait si vous voulez ça fait deux ans que j'ai pas demandé chez dac donc je m'attendais pas à avoir un toolkit comme ça mais je suis trop 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 contente alors voilà on retrouve la petite étiquette voilà donc c'est autocollant alors on peut très bien la mettre sur comment dire sur le bord de la boîte ici si on laisse les toiles comme ça en stock et donc comme ça sur le devant de la boîte on peut voir de quelle toile il s'agit ou on peut le mettre dans notre carnet de suivi si on en a un également moi je veux le mettre sur la boîte puisque mes toiles dac je vais les garder dans les boîtes et je vais les mettre au dessus de mon dressing pour pour les stocker tout simplement voilà donc ça c'est plutôt pas mal et bien on va ouvrir ce tool kit mais je suis trop contente vous savez même pas on dirait que j'ai reçu un cadeau de noël alors que pas du tout mais j'ai tellement hâte de découvrir si vous le saviez en tout cas c'était bien bien hermétique hermétiquement fermé voilà je sais pas si ça se dit en tout cas moi je dis alors qu'est ce qu'on a dans ce tool kit donc on a un style bleu pailleté est ce que vous le verrez est ce que vous voulez oui ça se voit un style bleu pailleté avec l'embout simple voilà ensuite on a quoi oh on a le petit squishy qui va avec le style bleu pailleté donc on va le mettre on va essayer parce que les types vont enfiler des déco des mais je perds mes mots oh là là pour enfiler des squishy c'est pas voilà c'est pas ma tasse de thé celui là il est rentré tout seul tant mieux vous allez me dire on retrouve une petite boîte en forme de coeur avec deux gros pains de cire ça c'est plutôt chouette c'est de la cire foncée donc c'est cool voilà ah par contre vu que c'est une toile en rond j'ai pas la pince avec et ben mince alors ça c'est dommage on retrouve deux petits multi placeurs voilà donc on a celui de 4 et celui de 7 encore voilà et celui de 7 c'est super génial et donc la nouveauté dans ce petit toolkit c'est ça c'est ça bon là c'est un tout petit c'est c'est j'ai pas une espèce de gâteau ou une espèce de deux demi macarons voilà et donc c'est un cover minder comme on peut voir le aimant derrière vous voyez il va venir voilà oh mais je suis trop trop contente et donc la nouveauté aussi que que moi il n'y avait pas il y a deux ans donc voilà c'est la petite barquette oh mais si je fais pas tomber des choses c'est pas drôle c'est la petite barquette transparente comme ça toute pailletée alors moi j'ai celle qui est en comment dire en plastique en plastique oh je sais pas comment dire mais c'est pas les toutes toutes dernières les toutes toutes dernières elles sont en plastique dur et elles sont vraiment transparentes transparentes alors que celle là elle est un petit peu transparente mais fumée je sais pas ce que vous voulez si vous voyez ce que je veux dire c'est voilà mais franchement elle est quand même jolie et donc on a un bouchon pour mettre devant la barquette et ça c'est plutôt chouette voilà afin que nos diamants ne sortent pas voilà comme ça voilà c'est fermé et donc on a toujours des petits sachets voilà parce que chez dac ça arrive en sachets rizombel et ben franchement je suis bien contente de ce petit toolkit c'est nickel nickel giselle comme je dirais en général j'ai parfois un humour pourri j'avoue mais moi je me fais rire toute seule donc c'est pas grave alors on va ouvrir cette toile ensemble bon j'aime pas la faire mettre toute seule c'est pas grave je vais le mettre de côté voilà et donc là on peut voir encore une fois qu'elle est dans un dans un papier plastique voilà et on retrouve donc la marque diamant art club voilà sur le sachet en plastique alors voyons voir oh mais c'est tout doux c'est comme la première commande que j'avais fait c'est vraiment tout doux mais apparemment d'après ce que j'avais pu entendre ils avaient aussi amélioré la qualité de leur toile diamant art club bon on va l'ouvrir cette toile parce que ça va durer des pompes sinon cette vidéo voilà regardez moi c'est bon ben oh les filles les filles les filles c'est pas possible mais comme elle est trop belle elle est grande elle est belle oh mais je kiffe quoi oh ah ouais je kiffe vous la voyez vous la voyez vous la voyez mais elle est waouh mais toutes ces couleurs passaient comme ça avec l'effet comment on dit là toutes ces bordures noires l'effet vitrail ouais il y a un petit peu des effets vitrail comme ça c'est une trop pardon mais ouais regardez moi cette beauté oh mais comme elle est trop magnifique je vais trop m'éclater à la fois donc alors est-ce que est-ce que est-ce que ouais je vais prendre la caméra de l'autre côté et on va voir ça ensemble non mais vous voyez vous voyez comme elle est trop belle franchement alors voilà on peut retrouver un tableau un tableau de bord là en haut à gauche et un tableau de bord là en bas à droite voilà et donc tout en haut par là-bas on retrouve le logo de Diamant Art Club voilà et euh donc sur le bas de la toile on a aussi des petites choses hein des petites informations donc là en bas à gauche on retrouve donc la petite la petite image hein la petite photo d'identité voilà euh ben ils nous disent que c'est une toile d'ac euh qui a des abbés on nous donne le nom de la toile donc The Sugar Plum Fairy euh la dimension de la toile donc 56 x 89 et que c'est une toile par Mandy Banzano euh Banzano oh punaise Mandy Manzano pardon et euh qui a été faite par Diamant Art Club voilà tout simplement donc à savoir que j'ai Diamant Art Club hein euh les artistes sont rémunérés donc euh ça c'est chouette voilà et euh par là on retrouve quoi ? alors ils disent que il y a plus de 300 modèles uniques sur Diamant Art Club voilà on retrouve un petit euh euh take this un petit code promo pour euh profiter de 10% sur notre commande ça c'est chouette on retrouve également les réseaux sociaux hein donc Facebook et euh Instagram voilà et donc par là je crois que je crois si je me trompe pas qu'ils nous disent que c'est euh des toiles garanties à vie et donc euh en cas de problème on peut contacter le support Diamant Art Club ouais je vous dis je crois parce que moi et l'anglais ça fait 2 donc euh voilà alors on va voir aussi au niveau de l'impression des symboles elle est très grande cette toile oh waouh 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 c'est trop beau mais j'ai hâte de la commencer cette toile j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte vous voyez alors on va on va essayer de voir d'un peu plus haut oh waouh c'est magnifique c'est trop beau en tout cas je vais m'éclater avec toutes ces jolies couleurs et on va voir sur le haut aussi alors pas que je vous fasse trop bouger non plus ça c'est ah ouais alors au niveau de ses cheveux ça donne quoi ? oui ça va c'est nickel mais ouais et ce visage mais mamma mia comme j'ai hâte de la commencer comme beaucoup de mes toiles ouais voilà franchement les symboles ils sont parfaits ah et donc au niveau du tableau de bord donc on retrouve les numéros de 1 à 45 voilà donc on peut voir voilà je fais défiler de 1 à 45 dans la deuxième colonne on retrouve les symboles qu'on va retrouver sur notre toile et dans la troisième colonne c'est les DMC de chaque couleur de diamant voilà tout simplement et donc pour cette toile est-ce que c'est où écrit VAB ? Jésus ah oui c'est vrai c'est en dessous de c'est en dessous de 150 ? il me semble hein ? oui en dessous de 150 donc là en l'occurrence on n'aura que 2 AB il me semble donc le 128 et le 136 voilà et bien écoutez alors allo attendons donc je vais vous montrer ma petite feuille de route qui est totalement totalement autocollante donc là pareil on peut encore une fois récupérer cette partie de l'image pour la mettre dans notre cahier de suivi si on en a un parce qu'il y a tous les rappels donc que c'est une toile en diamant rond euh 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 le numéro de série euh la taille du DP et donc là euh euh le nom de le nom de la toile et le nom de l'artiste qui a fait euh le dessin de la toile voilà et donc là on peut marquer quand on l'a commencé et quand on l'a fini et là on retrouve des petites étiquettes euh euh pré-découpées voilà hein qui sont autocollantes alors on peut voir voilà bah voilà la taille a décollé euh pour euh pour euh pour mettre sur nos petits contenants ou nos sachets si on utilise euh si on utilise pas de contenant mais des sachets zip ça va très bien aussi et ce qui était et ce qui est plutôt cool chez DAC comme chez euh comme chez euh euh c'est qu'on a des petites étiquettes en plus euh euh qui sont blanches voilà qu'on peut on peut donc les les utiliser pour d'autres d'autres DP et ça c'est vraiment parfait ensuite on a un petit fascicule voilà et donc dans ce petit fascicule ah bah ils nous disent ce que contient le le kit de la boîte voilà euh là ils montrent comment faire du DP et par ici bon voilà il y a encore des petits euh il y a un QR code donc si on veut aller voir des vidéos et tout ça pour rapport aux instructions et 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 puis voilà quoi c'est le step by step step by step step by step instruction voilà alors euh ben on va voir les diamants donc on peut retrouver également euh euh la référence de la toile voilà et donc euh le nom également de la toile sur le paquet de diamants au cas où si on la range pas avec et ben euh on sera retrouvé facilement les euh les euh les diamants qui vont avec cette toile donc au niveau des couleurs ça donne ça voilà il y a des il y a des couleurs trop belles là-dedans mais vraiment trop trop belles ah je vois un B là je vois un B euh euh est-ce que j'ouvre les diamants avec vous euh je sais pas trop euh non 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 je vais pas les ouvrir je vais vous je vais juste vous montrer comme ça ouais parce que là ça fait déjà 16 minutes euh vu que j'ai mon full aujourd'hui euh bah non là il y a encore des AB ah non si c'est des AB alors les blancs je sais pas non les blancs c'est pas des AB mais les roses vous voyez là le rose on a un AB là et là on a un espèce de bleu bleu violet AB aussi là vous le voyez là on voit pas bien mais d'autre côté est-ce qu'on voit mieux non d'autre côté on voit pas mieux et voilà pour les couleurs qu'on peut retrouver euh euh pour cette toile-ci voilà et donc et donc je vais prendre donc c'est à dire j'ai noté mes informations pour vous informer donc euh je disais euh je disais le titre de la toile c'est 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 The Sugar Plum Fairy l'artiste c'est Mandy Manzano donc cette toile était au prix de 70 euros et j'ai bénéficié d'un code promo de 20% donc franchement c'est nickel il y a rien à redire c'est une commande que j'avais effectuée le 21 mai et qui m'a été livrée le 14 juin donc ça a eu 3 semaines à arriver voilà et bien cet unboxing est fini pour aujourd'hui je vous fais des bisous je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous verrez cette vidéo et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos bye 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 au revoir ok ok